Messieurs, membres de l'Académie des sciences d'Arras, si je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est pour vous parler d'une cause qui me tient à cœur. Une cause qui jusque-là n'a jamais été défendue. Cette cause, messieurs, vous la connaissez tous. C'est la condition de vie des bâtards. Allez, on se dépêche, on est arrivé. Faites chez vous. On suit. Eh bien, je vois qu'on est déjà dans le vif du sujet. Bonjour à tous. Nous, les ouvriers italiens, on l'admire cet homme-là. Il a réveillé le peuple. L'histoire que je vous raconte s'appuie sur des faits vérifiables. Et ce que j'essaie de vous montrer, ce sont les bons et les mauvais côtés du personnage. Mais donc, vous reconnaissez que c'était un tyran ? Je n'ai pas dit ça. Il a pu commettre des erreurs. Ce que je souhaite, c'est que l'on puisse dépasser la légende noire qui a été construite par ses propres ennemis, ceux qui l'ont guillotiné. La frayeur et les préjugés contre le savoir et la raison. Robespierre est un avocat avant tout. Et il demande notamment une sorte d'égalité de tous les citoyens, quel que soit leur statut social. Mais c'est n'importe quoi. Personne, tout ce que j'ai retenu de mes cours d'histoire, c'est que Robespierre, c'était un connard. Ah ! Venger ainsi l'innocence, c'est l'insulter. Tu te rends compte que tu vas te faire huer à l'intérieur ? Tu n'es conscience. Et j'ai senti, au-dedans de moi, l'humanité effrayée en voulant tracer ses horreurs. Et Robespierre le dit lui-même. Il dit que les responsables publics doivent prêter davantage attention à la subsistance du peuple, ce sont ses mots, plutôt qu'à l'intérêt des commerçants. Sous-titrage ST' 501